Toujours en Chine, le secteur de l'éducation en ligne continue de se développer rapidement. Un récent post sur les médias sociaux montre un enseignant se vendant de cagnes près de 20 000 yuans en une heure en donnant un cours de physique en ligne. Ce salaire élevé montre la popularité et la demande de ce marché. Et la réaction d'autres internautes montre également un aperçu de ce que la société vence du salaire d'un enseignant. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce buzz ? Et quelle est la différence entre l'apprentissage en ligne et la méthode traditionnelle des salles de classe ? Éléments de réponse dans le reportage suivant. Un ordinateur, un casque et un microphone. C'est tout ce dont a besoin Shen Song pour donner un cours en ligne. Lorsqu'il est déconnecté, il travaille en tant que comédien à Shanghai. Il joue avec de célèbres artistes venant de différents pays. C'est le sentiment qu'on a lorsqu'on assiste à un de ses cours. S'en nommé Ship Window, Shen a rejoint la plateforme de cours en ligne il y a trois ans. Depuis, il est devenu l'un des enseignants les plus populaires de la plateforme. Je pense que c'est quelque chose de cool à faire car cela ne me donne pas seulement l'occasion de partager mon expérience unique de comment utiliser la langue anglaise et la comprendre. Cela me permet également de rencontrer des personnes intéressantes venant de différents domaines. Selon Shen, le nombre de participants à ses cours varie de 100 à 1000, en fonction de l'emploi du temps. Cela dépend également des retours des anciens élèves car cela a un impact sur la décision des autres élèves. Wang Kuan est professeur de mathématiques. Il n'est pas un professeur comme les autres. Il accepte les demandes à partir d'une application mobile et l'enseigne à présent à 12 élèves. J'enseignais dans une institution de formation hors ligne. Depuis que je suis passé à la position en ligne, j'ai plus de liberté et plus de temps. Et le plus important, la principale différence que j'ai constatée depuis que j'enseigne en ligne, c'est de devoir savoir me vendre pour attirer davantage d'élèves en enseignant d'une manière plus créative. L'entreprise d'apprentissage en ligne où Shen travaille s'est développée à grande vitesse depuis janvier 2015. Après seulement une année de développement, cette entreprise éducationnelle sur Internet a ouvert 12 filiales en Chine et compte près de 10 000 enseignants. La principale différence avec notre entreprise basée sur Internet propose sur la technologie et les services personnalisés. Pour vous donner un exemple frappant, nous avions un élève qui avait des difficultés en maths et à un âge rebelle. Nous lui avions trouvé un professeur de maths qui partage l'un de ses intérêts. Plus tard, ses parents ont observé les progrès qu'il a fait en la matière. Le marché de l'éducation en ligne en Chine est attendu à augmenter à près de 200 milliards de yuans en 2016 avec plus de 100 millions d'internautes. Mais contrairement aux entreprises en ligne, les experts disent que l'éducation a besoin d'avantage de patience et de temps. La diversité de chaque élève est le principal facteur de ce marché grandissant. La diversité de chaque élève est le principal facteur de ce marché grandissant.